Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Revenue sur Carlesco King. Aujourd'hui, vous et moi, je sens qu'on va passer une journée très très intéressante, une journée comme je les aime, parce que je n'avais mangé que de la nourriture en nouveauté pendant 24 heures. Dans les dernières semaines, avec Isaac, on a fait des vidéos où on a mangé que de la nourriture en édition limitée. Et en faisant ces courses, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de nourriture en nouveauté. Alors hier, avec lui, je suis allé faire des courses. J'ai rempli mon caddie avec énormément de trucs. Je pense même que je vais en avoir pour quelques vidéos. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais manger. Je pense que je vais passer une journée très très intéressante. Si tu as cette idée, expose le compteur des likes. Si tu es nouveau ici, abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, c'est parti! En tout cas, je ne vais pas manquer de céréales pour le petit-déj. Mais il y a aussi autre chose que je vais tester. Ce sont des gaufres pommes de terre. Bien sûr, c'est nouveau! Regardez qui vient de sortir de la douche. Prêt à manger son petit-déj. Même par la douche, je vais gâcher un peu la peau irritée parce que j'ai acheté un nouveau produit et ça m'a brûlé. Tu l'as testé? Pendant qu'on attend les pommes de terre, je veux tester ce premier truc, des pop-tart tins. C'est nouveau, bien sûr. Ça veut dire les pop-tarts maigres? Mince! C'est à la cassonade. Ça vient en petit sachet et il y en a deux dedans. C'est parfait. Comme ça, tu peux partager. Exact. Sardis, c'est fait pour être mangé sans aller au grépin. Donc c'est parfait. C'est comme ça que moi, je mange mes pop-tarts habituellement. Regardez, ça ressemble à ça. Il y a un petit glaçage sur le dessus et je sens que la cassonade est à l'intérieur. Cheers! C'est très moelleux. Moi, je trouve ça super bon. C'est comme si la texture de la pop-tarts a moins de pâtes autour et on goûte plus l'intérieur ou le feeling. Moi, je trouve que c'est assez savoureux. C'est très sucré par contre. Très, très sucré. Je viens de le voir. Je vais la manger quand même au complet. Karl adore les journées comme ça parce qu'il peut bouffer tout ce qu'il veut. Exactement. OK, là, c'est les petites gaufres pommes de terre. C'est dommage. Il n'y avait pas de ketchup en édition limitée. Oh oui, c'est vrai. Donc tu ne pourras pas les manger avec du ketchup. Oh non. Bon, là, c'est très, très chaud. C'est évident. Mais on voit qu'elles sont vraiment bien, bien croustillantes. Je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. C'est vraiment comme une petite patate déjeuner. Je pense que c'est surtout la forme qui change. Effectivement. Rien de spécial. Je pense qu'on va être beaucoup plus satisfait avec les céréales qui sont juste à côté. Par contre, je dois vous dire que c'est beaucoup plus croustillant qu'une patate déjeuner. Habituellement, on sent beaucoup plus le moelleux de la pomme de terre. Là, c'est super croustillant parce qu'il y a des petits trous à l'intérieur. Donc moi, je trouve que c'est assez validé. Je récupère la première sorte de céréales que je vais goûter. Tim Hortons a sorti des céréales Café Mocha. T'as envie de goûter? On dit toujours faire un cheat day quand on fait nos vidéos. Mais en fait, comme moi, j'ai fait un cheat day cette semaine. Toi, tu fais un cheat day. On a déjà deux cheat days. Ouh, ça sent vraiment très, très, très intense. Ah oui, ça sent la torréfaction. C'est incroyable. Un peu de lait d'amande. Oh, mais tu sais quoi? Malheureusement, je ne peux pas le manger parce qu'il y a la gélatine. Oui, il y a la gélatine. Isaac, goûte-moi. Donc, je vais me prêter au jeu. Ça sent bon, mais... Honnêtement, c'est vraiment très, très savoureux. C'est bien chocolaté et ça a un goût de café. Allez, choisis les autres céréales pendant que moi, je déguste encore celle-là parce que c'est bon. Moi, je vais prendre des chocolats churros. Ça, c'est moi quand je vois la bouffe. Il dit que ça sent des saveurs naturelles. Ça sent la pâtisserie. Et c'est vraiment comme des petites churros. Ça a l'air très léger en plus. Je me sens vraiment en vacances avec ma chemise hawaïenne. Aloha! C'est bon. Oh, tu n'as pas l'air convaincu. Non, c'est bon. C'est un peu... Ça craque, c'est savoureux. Ça coûte la cannelle. En fait, je trouve que ça ne goûte pas comme les céréales au chocolat habituelles. C'est quand même différent. Le goût est un peu particulier. J'ai vraiment l'impression de manger quelque chose de nouveau au moins avec ça. C'est aussi la moitié de sucre. Ah bien, voilà. Comparé avec ça ici. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Tu as sélectionné quoi? Je voulais sélectionner les égaux au chocolat. Nouveau, bien sûr. Goût sucré et croquant. Oh, mais c'est trop cute. Et le lait dans les céréales. C'est très chocolaté, comme petit déjeuner jusqu'à présent. Elles ont l'air un peu plus croustillantes. C'est un peu comme les Coco Pops. Oui, mais je préférais celles d'avant. Moi aussi. Je pense qu'on a eu assez de céréales. Maintenant, je vais goûter à ça. Ah oui. Ça, c'est hyper intéressant parce que tu as vu ça hier. Et surtout, c'est comme un genre de jello. Mais il n'y a pas de gératine. Donc, on est vraiment étonné. On a l'impression que c'est un Megapack. Mais en fait, il y en a deux. Ouh. On a l'impression qu'on va bouffer du slime. C'est vrai. Regardez ça. Attends. Non, non, non. On va faire un test. Non, non, non. Oh, ça tombe. Désolé. Qu'est-ce que tu fais quand il y a du slime dans les cheveux? Du citron. Voilà, ça, c'est la bonne réponse. C'est pas grave. Je vais aller à la piscine après. Alors. C'est beau. Oh, non. Ça a tout tombé sur son T-shirt. Bon, bref, je ne comprends pas, mais il n'y a vraiment pas de gératine. Ça donne vraiment l'impression de bouffer du Jell-O. C'est vraiment la même chose. Pour une fois qu'Isaac peut manger du Jell-O, est-ce que tu trouves ça bon? Attends, je le mange comme ça. Voilà, il s'est régalé. Je vais te laisser finir manger ton petit Jell-O. Moi, je pense que je vais sauter à la piscine parce qu'il fait vraiment très, très chaud. Et je vais aussi retirer le Jell-O dans mes cheveux. Et nous, on se retrouve après pour l'heure du lunch. C'est très collant, là, ce truc. Si je passe encore dans la licorne, ça veut dire que je peux encore manger. Allez, le test. C'est bon, il y a de la place. Il est midi 45. On est passé de l'avant-midi à la piscine et dans le spa. Et là, je peux vous dire que je commence à avoir très, très faim. Alors, on va se préparer notre lunch. J'ai trouvé des tortillas aux choux-fleurs. C'est nouveau. Et pour accompagner ça, un petit mélange de haricots épicés à la mexicaine. Ça aussi, c'est nouveau. Je vais faire chauffer ça. Et après ça, j'ai une tonne de petits desserts à déguster avec vous. Et j'ai très, très hâte. Je vais verser ça dans la petite casserole. Ça a l'air bien dégueulasse. On dirait un peu de la bouffe de chien. On va voir ce que ça donne quand on va le déguster. Les tortillas sont un peu plus épais que ceux qu'on trouve dans le commerce habituellement. Par contre, ça sent la même chose. Je vais les faire chauffer. Pour accompagner ça, j'ai trouvé un petit cocktail épicé de Heinz. Qui est nouveau, bien sûr. Je vais déposer mes petits haricots à l'intérieur du failletage. Ce que je trouve drôle avec ces vidéos, c'est que ça, c'est clairement quelque chose que je n'aurais jamais mangé habituellement. Et j'ai très hâte de découvrir si c'est bon. Le petit failletage, c'est mexicain au chou-fleur. Je vais vous dire ce que ça donne. C'est pas mauvais du tout. C'est un peu penteux les haricots. J'aurais bien sûr ajouté du fromage, un peu de salade, des tomates. Puisqu'aujourd'hui, je ne peux manger que des trucs nouveautés, je vais me contenter de ça. Par contre, pour rester un peu la bouche, je t'ai aussi préparé un petit jus de tomate épicé. On va voir si c'est très épicé. Ça sent un peu le tabasco. Ah oui, c'est épicé. Si vous aimez les trucs qui brûlent bien la gorge, là, ça, c'est vraiment très, très bien. Et pour faire un Bloody Mary ou un Bloody Caesar, ça doit être très, très bon aussi. Hum, hum, yummy. Là, je suis certain que tu es très curieux de savoir ce que j'ai comme dessert. Oui, je suis prêt. C'est où le dessert? Ils sont ici. Je commence avec quelque chose pour toi et pour moi. Voici le tien. Biscuits, l'heure d'été, baille en folie. Et pour moi, j'ai des whippettes au caramel. Je dis pour moi parce qu'il y a de la guimauve à l'intérieur. Ce sont des biscuits à la saveur de cerise. Mais ça, c'est parfait. Ça devrait être. C'est joli en plus, non? C'est trop cute. Ça, ça aurait vraiment été ton cauchemar en fait. La guimauve et du caramel mélangé ensemble, c'est pas pour toi. Oui, tu as raison. Et surtout, tu sais quoi? Le rouge ici, c'est fait avec la betterave. Un petit colorant qui est naturel. Magnifique. Ça, c'est un côté et ça, c'est l'autre. On a l'impression que c'est un oreille rouge en fait. C'est vrai. Ça, c'est un beau coup. Ça, c'est vraiment très bon. C'est un peu comme le biscuit que ma grand-mère a mangé. Ah oui? Le petit whippet. Je ne peux pas vous dire que je trouve qu'il est vraiment différent des autres. On goûte à peine le caramel. Mais c'est bon. Non, ça, c'est vraiment super bon. Mais puisque je voulais un peu plus de caramel, regarde ce que j'ai trouvé. Les verters originals. Je ne sais pas, moi, j'ai toujours prononcé les worters originals. Ils sont nouveaux parce qu'ils sont chewy. Ils sont tendres. Mais je pense que ça vient de l'Allemagne. Ah oui? Ceux-là, ils sont faits au Canada, en tout cas. Oui, c'est fait. Non, made in Germany. Mais oui. En Allemagne. Mais je l'aime bien habituellement, les worters originals. Mais ils sont très craquants. Tu sais quoi? Je pourrais faire une nouvelle vidéo où je ne parle qu'avec toi en allemand. Ah oui, ça sera un coup. Comme ça, on va voir si tu as amélioré ton langage. Regarde, ils sont mous. Je peux appuyer dessus et le défaire. Ça, c'est très, très cool. En veux-tu un petit morceau? Non, je déteste le caramel. Est-ce que c'est comme la surface de Twix? C'est un peu comme ça? Plus soyeux, je dirais. Ah oui? Ça, c'est très, très bon. J'aime beaucoup. Mais pour finir ça sur une note sucrée et en beauté. Le gâteau de ouf. Vous savez quoi? Hier, on a fait une marche. On a dit, j'ai vu quelque chose dans le frigo. J'aurais pu déjà manger un petit peu parce que ça a l'air tellement délicieux. C'est vrai qu'hier soir, en prenant des chiens, je ne faisais que penser à ce dessert. Une nouveauté. Le gâteau du fendélicious nouveauté. Cookie and Cream. On dirait qu'il y a des petits morceaux d'oreo qu'on fait sur le dessus. Ça me fait penser à la pub quand j'étais jeune. Il y avait quelqu'un qui se réveillait durant la nuit pour aller en manger. Ah oui? Ça aurait clairement été moi, ça. On y va directement dans le vol, en plus. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, c'est légèrement marbré. Je pense que je vais me régaler. Non, c'est très bon. Tu as l'impression que tu le pouffes à noire. C'est tellement moelleux. Me te reviens? Moi, je passe une vraie bonne journée, là. Je te dirais, je ne vais pas le manger au complet, mais je pourrais en manger un bon morceau, je peux te le dire. C'est bien de découvrir les nouveautés, hein? J'adore. Tu sais quelle heure il est? Snack time. C'est quoi ça, le menu? Yep, c'est snack time. Au menu plein de petites gourmandises glacées qu'on va aller chercher au congénateur tout de suite. Et on va aller les manger dehors, tu as envie? Mais oui. Et toi, Bobby, est-ce que tu aimerais ça aussi, des petites friandises glacées? Je vais te donner une petite croquette. Allez, come. Quand on parle des croquettes, il est toujours là. Oh, toi aussi, tu arrives pour une petite croquette? Assis. Oui, ça, c'est des bons chiens. Une pour Bobby et une pour Snow. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de trucs. Je pense que je vais prendre ces trois-là et on va garder le reste pour une partie 2. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimeriez une partie 2. Et si oui, exposez les likes. Avec tout ce soleil, il fait tellement chaud, je pense que ça va être la collation idéale. On commence avec les glaces? Bien sûr, parce que c'est ça qui forme plus vite. J'ai trouvé des sandwichs à la crème glacée Mickey Mouse. Oh, elles sont grosses en plus. Il y a la tête de Mickey qui est imprimée sur le cookie. C'est trop bien. Même pour l'eau clé faro. Rien de très original par contre. C'est délicieux. Maintenant, on va rester dans le chocolat. Qu'est-ce qu'on a ici? Oreo nouveau. Beaucoup de cookies. C'est vraiment une journée chee-chee-chee-chee-chee-day. Nouveau titre, on mange 1000 grammes de sucre par jour. On partage aussi, je pense. Yeah, yeah, c'est vraiment une autre chose. Je te laisse goûter en premier parce que tu adores les trucs Oreo. Il ne faut pas toujours être raisonnable, mais avec le sucre, c'est quand même recommandé. Très bon conseil. Au niveau du look, il n'y a rien de très particulier. Dis-nous au niveau du goût, si tu as l'impression que tu es papille, découvre quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de cookies à l'intérieur. Tu es satisfait avec ça? Non, ça goûte énormément à l'Oreo. Ah oui. Il y en a même dans le chocolat qui recouvre la glace. Je te laisse ça pendant que je veux prendre l'autre truc qu'on a à déguster. C'est des cyclones avec une nouvelle saveur. Ça, vous le savez, c'est parmi mes popsicles préférés durant l'été. Alors, j'ai très hâte de découvrir cette saveur. C'est bien jaune et rose. On dirait un peu comme Pink Lemonade. Je ne sais pas si ça va être ça, la saveur. Ça, je valide. C'est très bon. C'est un peu comme le Sawa Patch. C'est vraiment super bon. Moi, j'adore ça. La petite glace Mickey. Et ça, je dirais que ça, c'est mon préféré parce que ça a une saveur différente. Maintenant, on va changer la catégorie. Une nouvelle sorte de Takis. Ce sont des hors-la-loi. Je ne sais pas comment des chips peuvent être hors-la-loi. Peut-être parce que c'est trop picant. Ou peut-être parce qu'il y a des ingrédients qui ne sont pas permis. J'espère que non. Elles sont bien roulées comme des Takis normal. Sauce barbecue très épicée. C'est trop épicé, mais je n'aime pas le goût barbecue. Je déteste. Et surtout, c'est quoi ça? C'est un Takis qui n'a pas été roulé. C'est bizarre, non? Oui. Ok. Ça a le goût des miettes de bacon. Je n'aime pas trop. Là, on a quelque chose que j'ai vraiment hâte de goûter. C'est une nouveauté de Tully Ranger. Ce sont aussi des bonbons sans gelatine. Et ils disent que c'est des requins tropicaux. Je ne sais pas si c'est un requin ou qu'est-ce que c'est, mais très bizarre. C'est un petit requin très gentil. Très bon par contre. On découvre des choses aujourd'hui. C'est super bon. Et en plus, sans gelatine, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'ils nous resservent pour la soirée? Je te réserve quelque chose de vraiment exceptionnel. Je pense que tu vas beaucoup t'éclater ce soir. Ah oui? Parce qu'il y a un de mes préférés au menu. T'as une pizza? Tu vas voir. Tu sais quoi? Il est presque 18h30. Tu m'as mis l'eau à la bouche. Je suis très très faim. Tu ne veux pas préparer le dîner. Allez. Après mon dernier plongeur. Je ne dis rien, mais je ne sais pas. Il faut la pétire. Quand ça sent ce qu'il y avait dans le four, il est là. Comme l'ours avec le miel. Oh, ça arrive. Regardez ça. Attends. On va commencer avec ça ici, ce petit pain au fromage et à l'ail. En nouveauté, bien sûr. Trois fromages rôtis style Texas. Style Texas? Whatever. On s'en fout. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu de fromage gratiné. Ah, mais regarde. L'autre est encore pire. C'est un peu cheap. On va voir ce que ça donne. Mais il manque vraiment le fromage. Non, ça c'est nouveau, mais ça ne va pas rester. Ensuite. Dr. Utkart. Momenti. Momenti. Encore une fois, avec trois fromages, c'est nouveau. Je n'avais jamais vu ça. Ça, c'est beaucoup plus gagné. C'est beaucoup plus garni. C'est bien choosy. Ça a l'air plus moelleux aussi. Oui, ça c'est ok. C'est moyen. C'est plus amoureux ça quand même. Merde. L'autre c'est du mauvais. Ça c'est ok. J'espère que le troisième sera exceptionnel. Sur le menu, c'est le Giuseppe simple comme pizza nouveau. Trois fromages aussi. Voilà, c'est le petit Giuseppe qui a tout fait. C'est le petit Pizzaiolo. Et je peux le dire, ça a l'air quand même assez croustillant. Regarde. Mon cœur avec beaucoup d'amour pour la pizza. Et en train de fendre. Ça le ressent déjà. Ça c'est beau, c'est le meilleur. Giuseppe à gagner. Giuseppe à gagner. Il reste encore une petite chose avant que tu finisses ta pizza. Ah oui. Tu pourras la manger après. Mais je voulais quand même nous faire un petit dessert. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Une crème glacée Crimsicle, donc à l'orange. Nouveauté par excellence. Ouh, regardez l'intérieur. Ça a l'air savoureux. Ça a vraiment l'air bien marbré. Avec la pizza. Allez. C'est un mélange que je n'ai jamais fait avant. Moi, je vais bien mélanger toutes les saveurs comme ça. Voilà. Oh, ça c'est méga bon. Ça c'est comme une glace que j'ai mangée quand je suis très très jeune en Almanie. On a vraiment gardé le meilleur pour le dessert. Ah mais c'est bon. Ça c'est vraiment délicieux. C'est incroyable. Cette petite nouveauté, c'est clairement à essayer. Moi, j'espère que vous avez aimé cette journée. Je peux vous dire que j'ai passé une journée exceptionnelle. J'ai découvert plein de choses qui m'ont mis des étoiles dans les yeux. Et des papillons sur les papillons. Si tu veux. Papa compare. Si tu le dis comme ça, je le prends. Sur la tête d'un vide, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Et si tu t'abonnes, ce n'est pas encore fait. Et en attendant, la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao. Bisous. Alors, est-ce que tu manges de la pizza ou est-ce que tu vas manger de la crème glacée? Les deux.